The Greens Chers collègues, j'avoue que j'aurais aimé que ce Parlement soit à la hauteur de la fierté des Tunisiens qui ont su abattre le dictateur Ben Ali. Chers collègues, le dictateur est tombé mais la dictature, la structure de la dictature existe toujours en Tunisie. Et aujourd'hui, il faut faire très attention, des gouvernements européens, la majorité de ce Parlement ont pendant des années soutenu la structure de la dictature et la dictature tunisienne. Encore la semaine dernière, la majorité des groupes refusaient un débat sur la Tunisie et refusaient une condamnation de Ben Ali. Ce qu'a fait la ministre des Affaires étrangères française, la ministre des Affaires étrangères, n'est que le dernier exemple de la complicité de l'Occident. Et pourquoi ? Pour la peur, parce qu'on avait peur de l'islamisme. On a raison d'avoir peur de la dictature, de l'islamisme. Mais quand on a vu ces jeunes, quand on a vu ces Tunisiens qui n'avaient rien d'islamistes, qui se battaient pour la liberté, et M. Sidi Bouzid qui s'est immolé, c'est le Yann Palach de la Tunisie. Et quand Yann Palach s'est immolé, tout ce Parlement était derrière lui. Nous ne sommes même pas capables d'être derrière Sidi Bouzid. Voilà la vérité de ce Parlement. Alors maintenant, il s'agit d'agir pour la Commission. Il s'agit simplement de dire une chose, de dire aux Tunisiens, une élection démocratique dans un pays qui vient de sortir de la dictature ne se fait pas en deux mois. Il n'y a pas une base de démocratie. La liberté d'expression, les médias, les radios, la télévision n'existent pas. Il n'existe qu'une imprimerie d'État. C'est pour cela que je demande à la Commission qu'elle prenne l'argent de l'accord d'association et qu'elle mette cet argent au service de la liberté d'expression en Tunisie, et non pas au service d'organisations gouvernementales tunisiennes. Deuxièmement, le gouvernement de transition n'est pas un gouvernement d'unité nationale. Pourquoi ? Parce que la majorité de ceux qui sont battus ou qui sont en exil ne sont pas encore rentrés, ne sont pas reconnus. Donc il faudra du temps pour que des forces démocratiques, non pas des forces qui avaient été « reconnues » par Ben Ali, mais des forces réellement démocratiques puissent se développer. L'Union Européenne doit démontrer que pour nous, ce qu'il se passe en Tunisie, c'est la clé de la compréhension et de l'espoir pour tous les pays arabes. Tous les pays arabes, tous les pays arabes, tous les pays arabes, démocratie et islam veulent aller de pair. Et si nous sommes capables de soutenir la démocratie tunisienne en train de naître, et bien nous verrons qu'en Égypte, en Jordanie, en Syrie et partout, le peuple et les peuples vont s'élever contre leurs dictateurs. Nous avons une responsabilité, nous tous ici, parce qu'enfin, des Tunisiens, donc une partie du monde arabe, nous montrent que l'espoir de liberté, qui, qu'on a vu en 89 dans les pays de l'Est, ce même espoir est aujourd'hui en train de naître dans un pays comme la Tunisie, demain en Algérie, après demain en Égypte ou en Jordanie. Donc, c'est pour ça que c'est inimaginable que ce Parlement, eh bien, reste assis, dit, oh oui, peut-être, on ne sait pas. On ne savait pas en 89 ce qu'allait devenir la Pologne. On ne savait pas, avec Gorbachev, ce qu'allait devenir la Russie. Si à chaque fois que les peuples demandent la liberté, on leur demande une assurance, qu'ils nous disent que c'est sûr, que ça ira dans une direction, on ne soutiendra jamais la liberté. On ne la soutiendra jamais. Et c'est pour cela que je demande à la Commission bouger, donner, montrer aux Tunisiens que maintenant, la réelle politique, c'est la politique de soutien à la démocratie et non plus à la structure de la dictature. Merci d'avoir regardé cette vidéo !